Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout en actif. Calixte Beyala sort un dossier personnel de l'avocat d'Amougou Belinga. Calixte Beyala est sûr que le milliardaire Amougou Belinga est coupable de meurtre. Calixte Beyala est sûr que le milliardaire Amougou Belinga est coupable de meurtre. Jean-Pierre Amougou Belinga se fait représenter par l'avocat Mechard le Choungan, un ancien bâtonnier très connu par beaucoup de personnes pour son travail bien fait. C'est lui et d'autres collègues qui se chargent d'innocenter le milliardaire dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez, de son vrai nom Arsène Salomon Bani Zogo. A l'étape où nous en sommes, la culpabilité de Jean-Pierre Amougou Belinga ne fait plus vraiment l'objet de doute. L'écrivaine Calixte Beyala est convaincue que Martinez Zogo a été assassiné de la pire des façons. Les commanditaires de cet horrible meurtre, des pervers sexuels, aussi zoocadepte de satanisme, l'ont violé avant de s'acharner sur son pauvre corps. C'est pourquoi dit Calixte Beyala, nous réclamerons justice jusqu'au bout. Et les calomnies orchestrées contre nous par les complices de Jean-Pierre Amougou Belinga n'y changeront rien. Justice pour Martinez Zogo ? Mais encore, s'agissant de me Charles Tchungan, une chose est certaine, il est le plus brillant esprit qu'il m'ait été donné de rencontrer au Cameroun. Ma pensée vagabonde passe en sa présence, de l'histoire médiévale à l'Egypte antique, de la physique quantique aux littératures de l'Antiquité. L'activiste continue en arguant que maître Tchungan a la pensée si limpide, si fulgurante qu'il me semble difficile de croire qu'un de ses clients innocents soit en prison. Cela ne se peut pas. Si un client du bâtonnier est en prison, c'est parce qu'il est plus que coupable. Le seul avocat que je connaisse en plus de Charles Tchungan, capable de libérer un criminel est un franco-camerounais du nom de Modeste Mufanjou. Tchungan est un esprit supérieur. Depuis le début de l'affaire, les interventions vigoureuses de Calyxte Beyala attirent des insultes et des attaques verbales de toutes sortes, probablement venant des soutiens de Jean-Pierre Amougou Belinga. La camerounaise leur a répondu dans un autre post. Facebook éliminable. C'est fou, ce que Facebook donne l'impression aux imbéciles qu'ils existent. Les jaloux s'y connectent pour entendre d'autres tarés sans prendre aux bonnes personnes tant, ils sont aigris et méchants. Les aigris y insultent des bonnes personnes et pensent que leur bave de sorcier et de crapaud peuvent atteindre la blanche colombe. Les frustrés paient de soi-disant blogueurs qui ne vous connaissent pas pour qu'ils bavassent. Et tout ceci n'a réellement aucune importance, car les belles personnes ne s'en prennent à personne. Quel pauvre monde ! Quelle tristesse ! Ce qui est certain, c'est que les uns et autres vont finir par cuire dans leur mélasse, crever la bouche ouverte en ingurgitant dans leur propre merde. Calyxte Beyala a haussé le ton. Calyxte Beyala a haussé le ton. Calyxte Beyala a haussé le ton. Merci. ...